J'existe sans mon ex. Ce que je peux enfin vous dire, c'est une allusion au livre des deux journalistes du Monde consacré au président Hollande. Ah non, pas du tout. Rappelez-moi le titre du livre, Franck Solivier-Gisbert. Un président ne devrait pas dire ça. Un président ne devrait pas dire ça. Ah non, pas du tout. Ce que je peux enfin vous dire. Ce n'est pas fait exprès. Non, 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 non. J'ai conscience alors, c'est que là-bas. Ah, pas du tout, pas du tout. Au contraire, j'existe sans mon ex, si vous voulez. Ça, je n'en doute pas. Il est temps, il est temps. Je n'en doutais pas, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais quand même... Oui, on m'appelle quand même encore comme ça, ce qui n'arrive jamais aux hommes. On ne dit pas l'ex de, etc. On vous appelle encore Madame Hollande. Qui vous appelle ? Non, l'ex, l'ex, compagne de, etc. L'ex, compagne de François Hollande. Au bout de 10 ans, quand même, j'ai peut-être un petit peu le droit de m'émanciper et d'exister un petit peu par moi-même. C'est Alain Duhamel qui continue à vous appeler comme ça, j'en vois pas d'autres. Sûrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501